Donc dans le numéro ici, on a un octogone régulier. Je vais juste mettre ma petite flèche. On a l'octogone régulier A, B, C, D, E, F, G, H. Puis on a des informations sur l'apothème et sur la mesure de côté que j'ai mise ici. Puis le nombre de côtés, c'est 8, parce que c'est un octogone et un octogone, ça a 8 côtés. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est la différence d'air entre cet octogone régulier-là et un autre octogone, où est-ce qu'on a appliqué un rapport de similitude de 2. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller calculer l'air du premier octogone. Après ça, je vais trouver l'air du deuxième octogone avec le K exposant 2. Et ensuite de ça, on va faire la différence entre les deux, tout simplement. Donc ce que j'ai fait ici déjà, que vous voyez, j'ai remplacé le C, le A et le N par ce que j'avais ici comme informations. À partir de là, ce qu'il me reste à faire, c'est que je vais aller distribuer le A dans la parenthèse. Ça fait que ça me fait A est égal à 2A à la 2, parce que 2 fois 1, ça fait 2. A fois A, ça fait A à la 2, moins 30A. Je mets les parenthèses, je n'ai pas encore fait le fois 8, il reste là, et le tout est divisé par 2. Après ça, je vais aller distribuer le 8 dans la parenthèse. Donc ça me fait 16A à la 2, moins 8 fois 30, ça donne 240A. Et le tout est divisé par 2. Je vais aller remonter ça un petit peu. Puis après ça, je vais diviser par 2 les coefficients. Donc ça donne 16 divisé par 2, ça donne 8A à la 2. 240 divisé par 2, ça donne moins 120A. Et les unités de ça, c'est des centimètres carrés. Ici. Donc là, on nous dit qu'on applique un rapport de similitude de 2. Il y a deux façons de faire à partir de là. Ce que vous pourriez faire, c'est appliquer le rapport de similitude, qui est le cas, sur la botaine et sur la mesure de côté, pour après ça trouver l'air du deuxième. Sinon, le raccourci que moi je vous propose, c'est d'aller trouver le cas exposant 2, puis de l'appliquer sur l'air du premier octogone. Comme ça, vous sauvez un petit peu de temps. Donc, ma troisième étape, je vais la replacer après. Je vais aller trouver le cas exposant 2. Parce que ce qu'on nous donne, c'est le rapport de similitude. Donc on donne le cas. Fait que le cas exposant 2, c'est 2 exposant 2. Le 2 vient d'ici. Et ça donne 4. Fait que ça veut dire que l'air du deuxième, elle est 4 fois plus grande que l'air du premier. Fait que je vais faire un x4. Puis ensuite de ça, je vais faire la différence d'air entre les deux, tout simplement. Juste à l'essai de le tasser ça un petit peu. Ça ne sera pas bien long. Je vais le dégrouper. Bing! Bon, alors on va oublier le petit rond pour rapport à l'air en haut. Et bien, tout simplement, la quatrième étape, on va aller trouver l'air du deuxième. Donc à partir de là, c'est assez simple. L'air va être 4 fois plus grande. Donc tout simplement, 4 fois 8a à la 2 moins 120a. Je vais aller distribuer le 4 à l'intérieur. 4 fois 8, ça donne 32a exposant 2. Moins 120 fois 4 qui va donner 480a. Bon, ça c'est en centimètres carrés. La restée, on va aller voir, OK, c'est quoi la différence entre les deux airs. Donc cinquième étape. Je m'excuse, c'est vraiment visuellement laid ce que je suis en train de vous faire là. Mais c'est l'application qui n'est pas superbe. Donc la cinquième étape, ça va être d'aller faire la différence entre les deux. Donc la différence entre les deux. Donc c'est ce que vous voyez ici. J'ai pris l'air du deuxième et j'ai soustrait l'air du premier. C'est important de les mettre en parenthèse parce que ce qu'on soustrait, c'est pas seulement le 8a exposant 2, mais aussi le moins 120a. Donc c'est important de mettre les parenthèses. On enlève tout le premier octogone. Donc j'ai distribué le moins à l'intérieur de la parenthèse et j'ai fait la différence ici. C'est important de faire la différence entre les deux.